Hello, ouverture de ce vlog, je suis sur Chartres avec ma maman, là on est dans un complexe avec pas mal de petites boutiques, on avait un rendez-vous, donc c'est terminé, on va se poser, manger un petit truc, j'ai une tête, je me suis coiffée en 2-2, je me suis habillée également en 2-2, et là on va un petit peu se détendre. Il doit être 4h30, et comme j'ai très peu mangé, là j'ai envie d'une petite part de pizza, ma maman c'est son carré, il y a des travaux, c'est pour ça qu'entre deux bruits, là je filme. Et bah c'était bien pour cette petite pizza, j'ai laissé ma maman chez Rituals, je crois qu'elle avait repéré un truc, et moi je vais chez H&M, je vais me trouver un t-shirt. Idéalement j'en veux un coloré, et c'est au moment où je vous dis ça que je vais en trouver un noir et blanc, voilà. Alors c'est assez fou, parce que ma collection c'est que noir et blanc, en bas, en haut, il n'y a aucune couleur. J'ai trouvé un truc, je ne sais pas si je veux le prendre, c'est joli quand même. C'est joli, hein ? Elle est peut-être un peu ample, ça chauffe pas bien avec un jean. Je vais réfléchir. C'est un nouveau jour. Alors est-ce que j'ai pris la tunique robe ? Évidemment. Très très joli, 39 euros. Ouais c'est ça. Évidemment on peut la porter sans le jean, mais je crois que c'est pas moche. Et j'en ai pas à des blouses comme ça, avec ces motifs, avec ce joli motif floral. J'ai pris une taille S, et je trouve que ça taille quand même assez ample. Vous avez vu, ça blouse pas mal, donc il vaut mieux quand même l'essayer. C'est la seule chose que j'ai prise en tout cas chez H&M et chez Rituals. Eh bien, j'ai pris, je voulais le gommage qui va avec le gel douche, déjà de la même marque que j'adore. J'aurais presque dû en reprendre un, parce que j'en ai bientôt plus. Ritual of Jing. C'est en tout cas moi la senteur que je préfère. Et elle m'a offert la même gamme, version main. Ça vaut vraiment le coup, j'adore cette gamme. Et pour le coup c'est vraiment relaxant, je trouve. Ça fait très spa, la senteur. Et puis c'est tout. Non, j'ai pris ça, c'est chez Bleu Nivellule, mais des barrettes, les barrettes que je perds partout. Et les mêmes versions un peu plus grandes. Voilà, comme ça. Je savais même pas que j'avais un compte pro, ils m'ont retrouvée avec un compte pro. Ah mais je crois qu'au tout début de ma chaîne, ils m'avaient proposé un partenariat. Et du coup j'ai eu une sacrée réduction, donc c'est cool. Voilà, et là il est déjà 2h30, il fait super beau là, je pense demain, après demain, tout ça. Ça y est c'est parti. On va probablement se balader un petit peu. Et pendant que je vous ai sous la main, et pendant que c'est encore possible, au moment où vous voyez ce vlog, puisque c'est jusqu'au... Vous ne pourrez plus commander la boxe, si vous cherchez un cadeau de fête des mères, si vous cherchez un cadeau pour vous, je vous le dis, je le redis, elle est super jolie. Donc c'est en commande encore actuellement. Comme prévu, on est parti un peu se balader. On a fait une pause là, parce qu'en fait on est dans le Loire-Échelle. C'est vraiment limitrophe, on est vraiment pas loin. Mais je crois qu'il voulait précisément un petit bled, qu'il ne trouve pas. Donc c'est mieux de s'arrêter, de regarder avec le GPS. Regardez un petit peu ce temps, cette chaleur. Ça fait bien, je voulais vous dire un truc. Je pense que je vous le dirais plus tôt, quand on sera rentré, ce sera plus pratique pour discuter. Je n'ai absolument rien compris. On peut rentrer là ? Pardon ? Je crois que c'est privé. Ah ouais ? Bah c'est ouvert. C'est l'âge qui est juste là, tu vois. Ah ouais, c'est bon. On est, alors redis-moi. Au Rang sur Egvonne. Toujours pas compris. Bon bref, on se balade. Tiens, il y a un château apparemment. C'est propriété privée. C'est joli, il y a un, regardez là. La aventure de la longère. Enfin, des longères. Ah putain, levé, il est staché. Je s'y roule lentement pour l'écrire. Il s'est barré. Ah non, il va. En le faisant, c'est finito. Ah, regarde ça. Bah il est où ? Je te vois, je te vois plus. Nous sommes revenus. On a marché. Et il faisait très chaud. Et on est le 8 mai. Non, rien n'est ouvert. Bah écoutez, il y a un petit carrefour marqué qui était ouvert. Donc on a acheté d'autres petites choses. Je me suis pris une bouteille d'eau comme ça. Elle est un petit peu, un petit peu très très fraîche. Voilà, parce que j'ai pris du pain complet pour ce fleur et mon lapin. J'ai envie de sardines. L'huile d'olive extra-viaire, j'aime bien. Avec le pain de campagne, très bon. Du café. Et puis avec ses prix, son coca. Et voilà. Ah non, je peux tout faire ça aussi. J'aime bien la praline. Ça dépanne bien pour le midi. Ça va pas, non ? On était complètement tarés. Mais il est fou ce chat. Il a tout déficuté. Il vient d'avoir son goûter en plus. Il s'est passé une petite ellipse. Genre d'une heure et demie. J'ai du monde qui est passé à la maison. Et quand même à la base, cette vidéo, c'était pour vous parler un petit peu. Voilà, concernant ma dernière vidéo. C'était Je m'en fous. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu avec certaines, je veux dire certaines, d'entre vous, dans les commentaires. Parce que, à la fin de la vidéo, je... Voilà, je ne sais pas que je m'énervais. C'est que je savais pertinemment que j'allais de nouveau avoir des commentaires assez virulents, incisifs, acides, très très durs. Concernant le fait que j'évoquais et le fait qu'en ce moment, c'était en danse-ci, ce n'était pas ouf au niveau de mon état général et surtout avec les migraines. Bon, ça n'a pas loupé. J'ai reçu encore des commentaires. Et encore, je les efface parce qu'il y a des commentaires, vous n'imaginez pas, ils sont odieux, ils sont dégueulasses. Vraiment, c'est lâcher pour lâcher se faire du bien. Et en fait, j'ai eu des commentaires de personnes qui, en plus, ont pris le temps de me faire des grands messages, même en privé. Et ils me disaient, voilà, en gros, pour résumer, je suis embêtée, je te suis, j'aime beaucoup tes vidéos et là, je ne comprends pas. Je t'avais dit, c'était juste un conseil que je voulais te donner concernant... Mais pas du tout. Alors, ce type de messages bienveillants, même si on me met des conseils et machin, mais je les prends en plus. Je trouve ça très chouette. Non, absolument pas. Là, je parle de tous ces messages. Je ne vais même pas les citer. C'est ce qu'il en reste. C'est ce qu'il y en a en plus sous la vidéo qui sont restées. Je n'ai pas tout enlevé. Et voilà, c'est vraiment ces messages-là que j'évoquais, des personnes qui sont, je pense, très mal dans leur peau, qui sont même inhumaines parce que si ces personnes souffraient de migraines ou d'autres choses, bref, elles ne pourraient pas avoir ce type de commentaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En plus, moi, ça ne devrait pas. Ça devrait glisser. Mais alors, quand tu connais la souffrance et quand tu sais comment tu es mal et que tu n'as qu'une envie... Bon, bref, je m'égare. Tout ça pour dire que absolument pas. et je suis désolée si certaines personnes... Il y a eu pas mal de personnes qui ont m'appris. Après, c'est pour ça que c'est vraiment délicat de parler en vidéo, de faire attention à tout ce que tu dis parce que c'est vrai que ça peut être mal interprété. En plus, moi, ma communauté, elle est quand même pour plus des trois quarts hyper bienveillante avec moi. La preuve, quand il y a ce type de messages insultants, vous êtes les premiers à tomber sur la personne, en tout cas, pour mettre des messages. mais c'est toujours aussi embêtant pour moi de me rendre compte que, mince, j'en ai blessé certaines. Et aussi, pour vous faire un petit point, justement, je rebondis. Je rebondis. Il est pénible. Ce chat, en fait, il a une horloge. Il sait que là, les croquettes ne vont pas tarder. Ah, c'est vrai, tu avales une horloge. Mais oui. Tu comptes embêter ta mère longtemps ? Maman, elle est en train de filmer. Et toi, dès que j'allume la caméra, ça y est, c'est fini. Ça veut... Pardon ? Ça veut jouer. Ça veut jouer ? Ouais, c'était pour évoquer le fait, justement, que je pense que... Bon, là, je n'ai pas pu l'oublier. Je pense que la prochaine... Décidément, on a de nouveau été coupée. Pour rebondir sur ce que je vous disais juste avant, je ne pense pas publier comme c'est prévu. Quoique là, il doit y avoir un décalage. Bon, je vais couper pendant au moins trois jours. Quand je dis couper, c'est couper de l'ordi, là, de faire du montage, du machin, enfin, être devant l'ordi à fond toute la journée. Alors là, je vous explique. Les croquettes sont tombées parce que je l'entends à travers mon casque. Mais je pense qu'il doit se dire qu'il n'y en a pas eu assez. Bon. Ou alors, il m'engueule parce qu'il faut que je descende. Voilà, je vais essayer de faire toute autre chose que de l'ordi. Voir, déjà, si moi, ça me fait du bien là-haut. Vous, ça ne va pas vous changer énormément. Je vous dis, je vais publier dimanche ou lundi. Ce vlog-là, qui n'est pas vraiment un vlog, évidemment, c'était plutôt pour, voilà, je vais vous expliquer ce que j'avais envie de vous expliquer. je vais revenir sur un format un petit peu plus étoffé et où il va se passer plusieurs choses. Ça sera sur plusieurs jours. Et voilà, je pense que ça va quand même me faire grand bien. Quand je vous dis qu'il n'est jamais loin de sa mère, celui-ci, c'est pas possible, ça. T'es calmée quand même, t'es calmée. Et concernant les commentaires que je vous disais très agressifs, j'avais fait des captures écran et très franchement, j'étais à deux doigts de les publier tellement ils étaient odieux. Et je me suis, ouais, non, laisse tomber, ça ne va rien changer. Je pense que tout le monde est conscient que les réseaux, ça a du bon comme du très mauvais et ça serait alimenté quelque chose. Mais bon, sachez que on ne vous dit pas tout, on ne vous montre pas tout. les coulisses parfois ne sont pas très jolies et ce qui explique parfois pourquoi on est un peu sous tension. Sur ce, je vais arrêter, je vais faire ce petit montage et je vais couper pendant deux, trois jours en tout cas l'ordi et je vais faire toute autre chose, ça sera très bien aussi. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve dimanche ou lundi. N'oubliez pas, oui, vérifiez parce que je sais qu'en ce moment il y a des petits problèmes YouTube, des abonnés, certaines personnes, donc vérifiez que vous êtes toujours abonné à la chaîne comme ça vous verrez un petit peu les parutions, ce genre de choses. Je vous embrasse et suivez-moi également sur Insta. Bisous, ciao ! !